Bonjour à tous, on se retrouve ce mercredi 20 octobre pour la présentation de la tribune des travailleurs. Alors voici la une à l'hôpital donc, des milliers de lits sont fermés, des milliers de postes ne sont pas pourvus, les opérations et les soins sont déprogrammés et ça pose le problème comme dans tous les secteurs de chasser Macron, chasser Macron et sa politique. Il faut dire qu'aujourd'hui une majorité de travailleurs, de familles de travailleurs ne parviennent plus à joindre les deux bouts et que même en se privant de tout, en se privant de loisirs, en se privant de sorties, de vacances etc. on ne s'en sort plus et cette remarque on l'entend de plus en plus dans les cités populaires, dans les bureaux, dans les usines et cette situation devrait déboucher sur une revendication simple, l'augmentation générale des salaires. Mais le MEDEF ne veut pas en entendre parler de cette augmentation salariale. D'ailleurs dans un dans une interview récente Geoffroy Roux de Bézieux qui est le président du MEDEF disait qu'une hausse générale des salaires ne serait pas soutenable pour l'ensemble de l'économie, pour les profits capitalistes de son propre point de vue puisque les prix flambent, que ce soit ceux de l'énergie, que ce soit les prix des biens de consommation courante, des biens alimentaires, tous les prix sont en train d'exploser et les salaires eux sont bloqués et parfois même baissent. Du côté des patrons et du côté du CAC 40, eux les profits augmentent, ils explosent même. Sur la seule année en cours, les profits ont augmenté d'environ 20%. Alors la revendication d'augmentation générale des salaires est une revendication légitime, de la même que celle de l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage, du rattrapage du pouvoir d'achat, de la réindexation des salaires sur les prix réels et du blocage des prix et l'annulation des hausses déjà décidées. Parce que si les profits augmentent, c'est parce que les salaires baissent et nous, nous voulons l'inverse. Nous voulons que les salaires augmentent quitte à s'en prendre au sacro-saint principe du profit. Et c'est la raison pour laquelle une majorité de travailleurs ne veut plus de Macron ni de sa politique. C'est d'ailleurs ce qu'ont affirmé une centaine de militants qui représentaient des milliers de signataires sur un appel lancé il y a quelques mois autour du mot d'ordre « Dehors Macron et sa politique et le plus tôt sera le mieux ». On lira dans quatre pages qui sont spécifiquement consacrés à cet événement qui s'est tenu samedi dernier dans les locaux de la tribune des travailleurs. Comment ces militants d'origine diverse ont posé ces questions, ont discuté, ont débattu et ont décidé de lancer un appel commun, puisqu'ils venaient de toute la France. Ce sont des travailleurs, des travailleuses, des jeunes, des militants syndicalistes, des militants politiques, des élus, parfois des militants associatifs, réunis dans cette conférence nationale pour l'unité et qui, par-delà la diversité de leurs opinions, par-delà la diversité des témoignages qu'ils ont fournis, ont estimé qu'ils devaient s'unir pour dire « il est urgent de chasser Macron, il est urgent de chasser sa politique ». Les témoignages ont été très nombreux, on n'a pas le temps de les énumérer ici, mais il y avait des travailleurs du secteur de l'automobile et de la sous-traitance, il y avait des travailleurs hospitaliers qui ont expliqué les conséquences désastreuses dans les structures hospitalières de ce pays en application de la politique de Macron, des agents territoriaux, des AESH. Les AESH, ce sont les accompagnantes d'élèves en situation de handicap et des enseignants qui ont expliqué les raisons de leur mobilisation en cours pour un vrai statut pour la défense de l'école publique et du service public en général, également des étudiants, des lycéens, des femmes travailleuses, des militants de divers horizons qui se situent en commun dans le combat engagé contre la politique du gouvernement Macron et ses conséquences. Un gouvernement qui, par ailleurs, finance à coups de centaines de milliards les capitalistes qui licencient, comme l'ont rappelé, de nombreux militants à la tribune de cette conférence. Un gouvernement qui remet aussi en cause toutes les libertés et les droits de manifester. Alors, l'appel qui est issu de cette conférence est publié dans la tribune des travailleurs et il revient sur quelles devraient être les solutions conformes aux aspirations des travailleurs et conformes à la démocratie, qui passe notamment par l'interdiction des licenciements, la garantie de l'emploi, l'augmentation des salaires, on en parlait tout à l'heure, le retour au service public, l'annulation des contrôles réformes et pour cela, ne pas hésiter à réquisitionner les centaines de milliards qui ont été offerts aux capitalistes depuis le début de la pandémie. Et un point a été réaffirmé durant toute cette conférence, à savoir la nécessité de l'unité et de ne pas laisser la division s'instaurer entre nous. Cette volonté de rester accrochée à l'unité ouvrière a été le fil directeur de toute la discussion de cette initiative. Et comme le dit l'appel que je vais vous citer, nous partageons l'absolue nécessité que Macron parte, que sa politique parte avec lui, que s'impose l'exigence de la démocratie, c'est-à-dire une politique faite pour la majorité de la population qui vit de son travail et non plus pour la minorité qui vit du profit et de l'exploitation. Je n'ai malheureusement pas le temps de revenir sur tous les aspects des témoignages, des interventions et des propositions qui ont été faites, discutées puis adoptées, mais je voudrais attirer l'attention de ceux qui nous écoutent sur quelques éléments. Plusieurs sont intervenus sur la campagne, l'offensive menée par ce gouvernement contre l'École, l'Éducation nationale et l'École de la République. Il se trouve que parmi les intervenants se trouvaient beaucoup d'AESH. Ces AESH ont expliqué notamment les raisons pour lesquelles elles seraient en grève le 19, c'est-à-dire hier, dans une grève parmi lesquelles l'un des mots d'ordre était « AESH, nous voulons un vrai salaire, nous voulons un vrai statut de fonctionnaire et nous voulons l'abandon des PIL, qui sont des structures qui mutualisent sur une grande zone les AESH. » Elles se sont rassemblées dans leurs cortèges syndicaux avec leurs organisations syndicales pour réaffirmer leurs revendications. Parmi les intervenants également, des enseignants qui sont revenus sur la mobilisation en cours à Marseille. Vous le savez peut-être, début septembre, Macron était venu annoncer à Marseille que dans 50 écoles de cette ville, les directeurs pourraient choisir les enseignants sur la base d'un projet totalement autonome et d'un projet qui déciderait de tout localement. Le projet pédagogique, les horaires, les rythmes, la façon d'enseigner, etc. Et immédiatement, dans l'unité, les syndicats du premier degré, FSU, FO, CGT, Sud, dans les Bouches-du-Rhône, ont demandé l'abandon de ce projet, ont lancé une pétition. Toute une série de motions étaient adoptées dans les écoles. Et parmi ces motions, il y en a qui formulent la nécessité d'organiser la mobilisation et notamment d'organiser la grève autour de la revendication, abandon de l'expérimentation. Il se trouve que Macron avait prévu de revenir à Marseille le 15 octobre. Et il y a eu une manifestation qui a été appelée. Alors, l'État et Macron, notamment, étaient très inquiets de la mobilisation qui s'organisait. Alors, il a demandé à son préfet d'interdire la manifestation qui a été appelée par les organisations syndicales le 15 octobre devant la préfecture, l'endroit où il avait prévu de se rendre. Les organisations syndicales ont dénoncé ce coup de force, ont dû déplacer le rassemblement, mais le rassemblement a eu lieu. Et les enseignants, les parents, avec leurs organisations syndicales, ont pu réaffirmer leurs revendications. Et très rapidement, ils en sont arrivés à la conclusion. C'est d'ailleurs ce qu'affirme l'une des enseignantes institutrices interviewées dans la tribune des travailleurs. Si Macron ne recule pas, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faudrait peut-être préparer une grosse prise de conscience dans toutes les écoles, c'est-à-dire un gros mouvement de grève. Et une autre répond, il faudra bien que l'on pose le sac, que l'on se mette en grève. Elles ont raison. Nous leur donnons également la parole dans la tribune des travailleurs, dans une page spécifique qui est consacrée à cette question. Justement, sur les questions liées aux problèmes qui existent dans le mouvement ouvrier, dans les organisations syndicales, on lira utilement une contribution d'une militante syndicaliste dans le secteur des finances publiques, où elle pose la question, quelle responsabilité le gouvernement veut-il faire porter aux organisations syndicales ? Il se trouve que des négociations ont été ouvertes dans son secteur, les finances publiques, et que ces négociations, négociations entre guillemets, visent à discuter des moyens de, je cite, reconnaître l'engagement professionnel des agents. Reconnaître l'engagement professionnel des agents, mais dans un cadre bien particulier que fixent ces négociations. Ce cadre, c'est la modernisation en cours à la DGFIP, c'est-à-dire à la Direction générale des finances publiques. Qu'est-ce que c'est que cette modernisation ? Qu'est-ce que c'est que ce cadre contraint ? C'est en fait accepter la destruction du réseau de proximité, de ces implantations, des trésoreries locales, etc., de ces emplois, accepter la privatisation de certaines missions qui sont en cours, un recul des droits des personnels fonctionnaires des finances publiques, mais toute une série d'autres contraintes qui sont d'ores et déjà fixées aux organisations syndicales. Par exemple, négocier les propositions du directeur et rien d'autre, et puis se conformer à l'exigence de confidentialité stricte quant au contenu des négociations. Donc, si l'on comprend bien, c'est une négation totale de la démocratie syndicale élémentaire, puisque les organisations syndicales et ses représentants seraient contraints de négocier, mais sans pouvoir rendre compte de leur mandat ou des informations, des discussions qui ont lieu dans ces prétendues négociations. C'est un véritable chantage qui est exercé sur les organisations syndicales et qui pose effectivement la question du rôle et de la responsabilité que le gouvernement entend faire porter aux syndicats. Et les syndicats, eux, ont un intérêt, celui de préserver leur stricte indépendance pour pouvoir revendiquer en toute liberté. Autre sujet que nous abordons dans la tribune des travailleurs, puisque Macron prétend qu'il n'a pas d'argent pour les services publics, mais en tout cas, il en a pour les patrons. Vous avez peut-être entendu parler dans la presse du plan appelé France 2030. Il a été annoncé le 12 octobre par le gouvernement. C'est un plan immense de 34 milliards d'euros. C'est l'équivalent d'un petit peu moins de la moitié du budget de l'éducation nationale. C'est un budget qui est intégralement prévu pour être donné aux patrons pour leur permettre de réaliser plus de profits. Que contient ce plan ? Par exemple, dans ces 34 milliards, il y a 7 milliards d'euros qui sont offerts aux patrons de la santé, aux capitalistes français, pour retrouver leurs marges. C'est formulé en ces termes par Macron. Il y a 4 milliards qui sont consacrés aux patrons du transport. Par exemple, dans le secteur de l'automobile, Macron dit « je vous donne 2,5 milliards » et ces 2,5 milliards vont vous servir à réorganiser votre production pour produire 2 millions de voitures électriques ou hybrides d'ici à l'année 2030. Il donne également 5 milliards spécifiquement dédiés au gonflement du capital de start-up choisi directement par l'État et des 8 milliards pour les capitalistes du secteur de l'énergie, 2 milliards pour ceux de l'agroalimentaire. Il donne également 2,5 milliards pour restructurer la formation dans ces filières stratégiques et créer un nouveau marché de la formation tout au long de la vie. La tribune des travailleurs revient sur le détail de ce plan, mais Macron, dans son discours, a été explicite. Il n'y aura pas un euro pour aider les travailleurs. C'est de l'argent pour les profits. Il s'agit, dit-il, de ne pas prendre un retard définitif par rapport aux États-Unis ou à l'Allemagne. Et le budget de l'État doit venir à la rescousse, si besoin, quitte à prendre en charge une part de la restructuration de l'appareil de production nationale. Et pour le capital, si c'est avec de l'argent public frais qui tombe dans leur poche pour constituer des gens mondiaux ou tout ce qu'ils veulent, ce sera parfait pour les patrons. Il y a d'ailleurs une certaine continuité dans la politique de ce gouvernement pro-capitaliste, puisque Macron a parlé d'un troisième étage de la fusée. Et en réalité, effectivement, il y avait bien eu deux étages. Le premier étage, c'était en mars 2020, quand l'Assemblée nationale unanime avait voté des centaines de milliards aux patrons. Et plus tard, en septembre 2020, au travers du plan de relance de 100 milliards, si on fait la somme de tout cet argent, c'est l'équivalent, c'est 594 milliards qui ont été donnés aux capitalistes, nous prononçons dans la tribune des travailleurs pour la réquisition de ces milliards pour les besoins de la population travailleuse. Dans les pages internationales, nous revenons sur la situation en Algérie et notamment sur les raisons qui ont amené le POID à manifester le 17 octobre 2021 à Paris, dimanche dernier, sur la banderole du POID, un slogan qui résumait parfaitement notre position, hier comme aujourd'hui, les travailleurs de France aux côtés du peuple algérien pour sa souveraineté et pour son indépendance. Le 17 octobre 2021, c'est l'anniversaire du 17 octobre 1961 où, en pleine guerre coloniale, 30 000 Algériens manifestaient à Paris contre le couvre-feu raciste qui était imposé par le gouvernement de Gaulle et manifestaient également pour l'indépendance de l'Algérie. Cette manifestation avait été brutalement réprimée, il y avait eu au moins 300 Algériens assassinés, certains noyés dans la Seine et des milliers d'autres arrêtés. Et à l'occasion de cette manifestation, le Parti ouvrier indépendant démocratique a pu pointer à la fois la solidarité des travailleurs de France avec le peuple algérien, mais également mettre en cause la responsabilité de la Vème République dans ce véritable crime d'État. Ça, c'est la position du POID. Mais pour d'autres personnes, d'autres personnes ont d'autres points de vue. Par exemple, Benjamin Stora, l'historien officiel du régime, ou Emmanuel Macron, pour qui l'essentiel, c'est des dédouanés de Gaulle et la Vème République. La veille de cette manifestation, en effet, Macron participait, organisait une cérémonie dans laquelle il a reconnu la responsabilité du préfet de l'époque, Maurice Papon. Il a donc totalement refusé de reconnaître l'existence d'un crime d'État. Or, un préfet représente l'État. Papon n'a pas pu agir seul. Or, il y a bien eu torture, il y a bien eu massacre au cœur de Paris ce 17 octobre 1961. Et donc, toutes ces affirmations qui sont portées visent une seule chose, protéger l'État, protéger les institutions de la Vème République, protéger leur fondateur, le général de Gaulle. Et on lira dans cet article le rôle particulier que joue Benjamin Stora dans cette affaire-là. Pour notre part, comme nous l'avons réaffirmé, hier comme aujourd'hui, les travailleurs en France combattent pour liquider la Vème République, de la même manière que les travailleurs combattent pour l'indépendance et la souveraineté du peuple algérien. Dans les pages internationales, parmi les nombreux articles que nous publions, plusieurs articles sur la situation aux États-Unis. Il y a une véritable vague de grève des travailleurs syndiqués et non syndiqués qui est en cours, avec un taux de syndicalisation qui est faible et des lois anti-syndicales qui sont conçues pour empêcher la syndicalisation. Cette vague de grève a surpris beaucoup de commentateurs et pas simplement aux États-Unis. Nous y revenons dans une pleine page en donnant la parole à ces travailleurs, à des militants, notamment du secteur hospitalier, qui organisent la mobilisation, qui organisent ces grèves pour leurs revendications. Il faut dire qu'à la tête des États-Unis, Joe Biden est en train de ranger une à une toutes les promesses dites sociales qu'il avait faites durant sa campagne présidentielle. Il y a quelques jours, un large consensus entre les républicains et les démocrates s'est destiné au Congrès. Ils se sont mis d'accord sans aucune difficulté sur un budget militaire pour l'année 2022, d'un montant de 715 milliards de dollars. 715 milliards de dollars, vous avez bien entendu, c'est le plus important budget militaire jamais voté dans l'histoire des États-Unis. Mais pour ce qui relève des promesses d'un bouclier social qui avait été mis en avant par Biden et ses équipes au moment des élections, et qui comprenait notamment la mise en place d'un congé de maternité, le fait de garantir l'école dès l'âge de 3 ans, l'accès aux études supérieures sans frais pour les plus pauvres, toutes ces promesses sont gentiment rangées dans des tiroirs. Pourquoi ? Parce qu'une partie des élus démocrates considère que les mesures promises sont incompatibles finalement avec les intérêts capitalistes et ils bloquent donc leur adoption. Il n'y a pas lieu de s'en étonner, le Parti démocrate est comme le Parti républicain avec des nuances, une représentation des intérêts de Wall Street. Et la gauche du Parti démocrate dans tout ça ? Par exemple, Bernie Sanders, on lira dans la tribune des travailleurs comment ce prétendu socialiste a voté l'enveloppe d'un milliard de dollars à l'arsenal militaire israélien dans une décision récente du gouvernement américain, notamment dans un soutien direct que cette enveloppe aille à la mise en place d'un dôme de fer pour protéger les intérêts de l'État d'Israël. Donc oui, les travailleurs en grève aux États-Unis ont raison de rechercher sur le terrain de la lutte de classe les solutions à leurs problèmes. Et comme le dit l'un d'eux, c'est pourquoi nous, les travailleurs américains, nous avons aussi besoin de notre propre parti dans notre pays, d'un parti ouvrier. Voilà autant d'articles, autant d'arguments, autant de raisons de lire la tribune des travailleurs cette semaine, de la faire connaître. Et bien entendu, si d'aventure certains d'entre vous, c'est possible, n'étaient pas abonnés à la tribune des travailleurs, voire aviez des connaissances, des amis, des voisins, de la famille, des camarades du syndicat, de l'entreprise dans laquelle vous êtes, ne connaissent pas la tribune des travailleurs. C'est l'occasion avec ce journal de leur présenter et bien entendu qu'ils s'abonnent à ce journal. En attendant, on se retrouve bientôt. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021